Bonjour à tous, dans cette vidéo je vous propose une équation avec valeur absolue. Cette équation c'est valeur absolue de 2x-4 égale valeur absolue de 4-3x-x. Pour faire ce genre d'exercice, il faut s'y prendre de façon stratégique. La première étape c'est de bien comprendre le problème qu'amènent les valeurs absolues. Quand vous avez valeur absolue de 2x-4, ça veut dire que l'expression de cette fonction, si vous voulez enlever les valeurs absolues, elle va être de deux formes, deux types, qui vont dépendre des valeurs de x. Pour cela on fait un tableau de signes de la fonction qui est à l'intérieur des valeurs absolues. Ici, rapidement je vais faire celle de 2x-4. Cette expression ici, on va premièrement remarquer que c'est une fonction affine qui s'annule en 2. Pour en être sûr, vous posez 2x-4 égale 0, ça fait 2x égale 4, x égale 4 sur 2 égale 2. Donc cette fonction affine s'annule en 2. Son coefficient directeur ici est positif, donc c'est une fonction croissante, on a moins plus. Ce signe-là va nous permettre évidemment de simplifier. Parce que la valeur absolue de 2x-4, quand 2x-4 est positif, et bien la valeur absolue de 2x-4, ça va tout simplement être 2x-4. Parce que la définition de la valeur absolue, la valeur absolue de grand x, c'est égal à x, si x est positif, elle vaut moins x si x est négatif, et qu'à particulier, elle vaut 0 si grand x égale 0. Ce qui fait que souvent, ce 0, on l'inclut dans la première en mettant ici supérieur ou égal. Donc ça veut dire qu'ici, au niveau de 2, vous aurez la valeur absolue qui s'annule, et dans la première colonne, on n'aura pas 2x-4, on aura son opposé, c'est-à-dire moins 2x-4. Et vous voyez qu'en fonction de la position de x par rapport à 2, on a donc deux expressions différentes. Le problème dans mon équation, c'est que j'ai mis aussi la valeur absolue de 4-3x. Et 4-3x, et bien on va avoir le même genre de tableau. Et donc, il va falloir réussir à faire un grand tableau qui contient toutes ces informations. Alors ce que je vous propose, c'est d'abord, comme si c'était un brouillon, de faire les deux tableaux séparément, et après, on présentera comme il faut présenter sur sa copie. Alors on va s'intéresser à la deuxième valeur absolue, 4-3x. 4-3x, c'est une fonction affine. On va faire un tableau aussi de signes, avec donc trois lignes, la ligne de x, ici, moins l'infini, plus l'infini, la ligne du signe de 4-3x, et ensuite la ligne pour l'expression de 4-3x. Donc première étape, c'est savoir où s'annule 4-3x. Donc on fait ça calmement, ça fait moins 3x égale moins 4, donc x égale, ici, il est moins, s'annule, 4 sur 3. Surtout, on ne se trompe pas dans le signe, ça serait dommage. Donc votre fonction affine, elle s'annule en 4 tiers. Le coefficient directeur ici, c'est moins 3, donc un moins après le zéro, c'est une fonction décroissante. Donc ici, plus, moins, ce qui fait que la valeur absolue, elle va agir plutôt à droite qu'à gauche. C'est-à-dire qu'à gauche, comme l'expression est positive, la valeur absolue ne sert à rien. Vous pouvez l'enlever sans rien changer. Du côté droit, c'est-à-dire pour des valeurs plus grandes que 4 tiers, la valeur absolue, eh bien, elle va renvoyer l'opposé. Et entre les deux, ici, vous aurez une valeur absolue qui sera nulle. Alors ça, maintenant, ça va nous amener à faire un tableau plus grand, avec des valeurs de x importantes, c'est-à-dire les deux valeurs qui comptent, c'est 2 et 4 tiers. Donc, sur une copie, inutile de faire les deux tableaux, la seule chose qui intéresse, eh bien, c'est les endroits où les valeurs absolues vont changer d'expression, c'est-à-dire là où l'intérieur de la valeur absolue s'annule. Donc, je vous propose comme action ce qui suit. Donc, on écrit valeur importante pour x, 2x moins 4 égale 0, on résout cette petite équation, ça fait x égale 4 sur 2, x égale 2, on l'a déjà fait tout à l'heure, et 4 moins 3x égale 0, ça nous donne donc ici, x égale, donc 4 tiers. Ça veut dire que dans notre tableau, qui va être assez grand, on va avoir une première ligne de x, ici, avec les valeurs 4 tiers et 2. A noter que 4 tiers est plus petit que 2. Donc, dans le tableau, je vais d'abord faire figurer 4 tiers. C'est important aussi de bien mettre les valeurs de x dans l'ordre. Ensuite, on trace nos colonnes, on va avoir plusieurs lignes. Alors ici, première ligne, on va s'intéresser à 2x moins 4. Le premier qui apparaît, en fait, dans l'équation. En deuxième ligne, je vais changer de couleur, on va mettre la valeur absolue de 2x moins 4. Non pas son signe, parce qu'une valeur absolue, on sait que c'est positif, mais son expression, en fonction des valeurs de x. Ligne suivante, on va s'intéresser à la deuxième valeur absolue, et au signe de 4 moins 3x. Et ensuite, en dernière ligne, on s'intéresse à l'expression de 4 moins 3x. En fonction, évidemment, du signe qu'on a trouvé dans la ligne précédente. Ici, 2x moins 4, on sait que ça s'annule, donc en 2. Son signe, c'est une fonction affine, donc croissante, vous voyez, donc moins d'abord, et plus ensuite. Ça veut dire que l'expression 2x moins 4, ici, ça sera en valeur absolue, si vous l'enlevez, moins 2x moins 4. Ici, c'est la même chose. Et ici, 2x moins 4. Là, la valeur absolue ne fait rien du tout. Elle ne change pas l'expression, puisque 2x moins 4 est déjà positif. Au niveau du 2, ici, ce n'est pas important pour nous, mais ici, en fait, pour l'instant, on a un 0. 4 moins 3x s'annule en 4 tiers. C'est une fonction affine décroissante, parce que le coefficient de x, c'est moins 3. Donc, vous avez des moins après le 0. Ici, plus. Ça veut dire que la valeur absolue, alors là, ici, c'est une valeur absolue. La valeur absolue, eh bien, elle ne va pas agir là où c'est positif. Donc là où c'est positif, vous réécrivez exactement la même expression sans les valeurs absolues, et là où c'est négatif, eh bien, vous rajoutez un moins devant. On a fait la moitié du travail. Ici, on met un petit 0. Et maintenant, qu'est-ce qu'on va faire de tout ça ? Eh bien, on va résoudre l'équation par intervalle. Dans chaque colonne, eh bien, on va avoir à résoudre une équation différente, puisque les expressions des deux valeurs absolues vont changer. On va commencer par le premier. Donc, sur moins l'infini, 4 tiers. Alors, vous pouvez fermer. Ici, au niveau des charnières, ça n'a pas d'importance. On ne va pas le démontrer. Mais, que vous remettiez 4 tiers à gauche ou à droite, ça ne changera rien. Donc, on va carrément le mettre dans les deux, comme ça, ça ne posera pas de problème. Donc ici, sur moins l'infini, 4 tiers. L'équation devient donc, alors, on doit résoudre. Donc, valeur absolue de 2x moins 4, on a dit, c'est moins 2x moins 4. Ça va être égal à valeur absolue de 4 moins 3x, qui est dessous, donc 4 moins 3x, et le moins x, qui n'a pas bougé, lui. Donc là, eh bien, on fait les manipulations habituelles. On enlève d'abord les parenthèses. Moins 2x plus 4, qui vaut 4 moins 3x moins x, donc moins 4x. On met tous les x à gauche, par des soustractions et additions, donc ça nous donnera 2x égale 0, et donc x égale 0. On trouve une solution potentielle. On va vérifier, par contre, qu'elle est dans le bon intervalle, parce que nous, on résout sur moins l'infini 4 tiers. Ça, ça veut dire qu'ici, x appartient à moins l'infini 4 tiers. Or, donc 0 appartient bien à moins l'infini 4 tiers, et donc 0 et solution. Vous avez déjà trouvé une première solution. Vous pouvez vérifier. Vous voyez, si je remplace par 0, alors sur une copie, on n'est pas obligé de vérifier, évidemment, mais si on remplace par 0, vous aurez valeur absolue de moins 4 à gauche, et à droite, vous aurez 4 moins 0. On a bien 4 à gauche et 4 à droite. Donc, on est bon. On va déjà mettre première solution en haut. Je vais noter ça sur moins l'infini 4 tiers. On a trouvé une solution qui est 0. Maintenant, on va, eh bien, deuxième intervalle, 4 tiers 2. Et comme on a fait pour le premier, on va inclure les deux bornes. De toute façon, si 4 tiers est solution, à la fin, on ne le mettra qu'une fois, parce que si 4 tiers est solution, il sera solution de celle-là et de celle qu'on vient de faire. Donc ici, ce n'est pas le cas, donc on n'a pas de problème. Donc ici, quelle va être l'équation ? Valeur absolue de 2x moins 4, vous voyez, on note dans l'ordre, moins 2x moins 4 va être égal à moins 4 moins 3x moins x. On résout tranquillement. Moins 2x plus 4 égale à moins 4 plus 3x moins x. Vous voyez ici, l'équation change. Moins 2x plus 4 est donc égal à moins 4 plus 2x. On met les x à gauche. Moins 4x égale moins 8. On divise donc par moins 4. Si vous voulez, vous enlevez les 2 moins, ça fait x égale 2. Alors là, vous voyez, très intéressant cet exercice parce qu'on est sur la frontière. Ici, ça ne pose pas de problème. Or, 2 appartient à 4 tiers 2, donc 2 est solution. De toute façon, si vous aviez exclu 2, il fallait l'inclure dans l'autre intervalle et vous allez voir qu'on va retrouver 2 une deuxième fois. Donc, sur l'intervalle 4 tiers 2, on a une solution qui est 2. Voilà. Sur 2 plus la vie, j'inclus 2, parce que, de toute façon, à la fin, je ferai un bilan. Donc, ici, l'équation, ça va être cette fois-ci, 2x moins 4. Vous voyez, la barre absolue, la première, elle ne fait rien. Donc, c'est 2x moins 4 est égal à moins 4 moins 3x moins x. Alors, normalement, si on a bien fait notre travail, on va retrouver 2 comme solution. Ça fait 2x moins 4 égale moins 4 plus 3x moins x. 2x moins 4 est égal à moins 4 plus 2x. Et on trouve, et là, c'est très étrange, vous voyez, 2x moins 2x, 0 égale ici 0. Qu'est-ce qu'on fait de 0 égale 0 ? Eh bien, quand vous tombez sur 0 égale 0, ça veut dire que tous les nombres sont solutions. Donc, comme on est sur l'intervalle 2 plus l'infini, donc tout l'intervalle 2 plus l'infini est solution. Ce qui fait, évidemment, une infinité de solution. Tout l'intervalle 2 plus l'infini est solution. D'ailleurs, on retrouve le fait que 2 est solution. Donc, effectivement, sur 2 plus l'infini, s égale 2 plus l'infini. Ça, c'est très étrange. Vous voyez, ça arrive. C'est le problème des valeurs absolutes. On a des choses comme ça, très étranges. Donc, quand vous tombez sur 0 égale 0, c'est que tous les nombres de l'ensemble de définition de travail sont solution. Si vous tombez, par exemple, sur 0 égale 2, c'est qu'il n'y a pas de solution. Donc, maintenant, on va faire un bilan. Mais avant de faire ce bilan, je rappelle, j'ai choisi, vous voyez, à chaque fois d'inclure les bornes pour avoir des intervalles à chaque fois fermés. Vous pouvez très bien exclure 4 tiers, mais par contre, il faut au moins l'inclure dans une des deux. Si vous le mettez dans le premier, il faudra l'enlever dans le deuxième. Si vous ne le mettez pas dans le deuxième, il faudra le mettre dans le premier. Et inversement, c'est-à-dire qu'il faut vraiment, à un moment, que votre 4 tiers soit dans un des intervalles d'études. Et pareil pour le 2. Moi, je préfère les mettre ici, les deux ensemble. Ça fait échanger un petit peu. Ça, c'est pour montrer. Ça ne change rien. C'est dans la conclusion après qu'on va faire. Donc, bilan. On va faire la réunion de toutes ces solutions. La réunion, c'est quoi ? Vous avez 0, 1 m avec 2 et 1 m avec tout l'intervalle de plus infini. Donc, si vous groupez ça, vous êtes obligé de faire le singleton 0, union, avec par contre, l'intervalle de plus infini, puisque 2 est inclus dedans. Voilà. On va vérifier rapidement sur GeoGebra pour voir qu'on n'a pas d'idées bêtises. Et comme ça, on pourra clôturer cette vidéo. Donc, voilà, GeoGebra, j'écris. Donc, en bas, alors là, vous mettez abs. Abs 2x-4. Ça, c'est la première. C'est mon côté gauche. Maintenant, le côté droit, je trace une deuxième. En fait, je vais tracer deux courbes. Ici, abs 2, 4-3x. Voilà. moins x. Et je vais m'intéresser aux points, aux abscisses des points d'intersection de ces deux courbes. Donc ici, où est-ce que se coupent ces deux courbes ? Regardez bien. Ici, je vais allonger un petit peu. Voilà. Qu'est-ce qui se passe ? Vous voyez, l'intersection, on en voit une première ici. Je vais la surligner. Donc, on est bien en 0. Ensuite, elle ne se coupe pas ici ni avant. Et là, vous voyez, les deux courbes sont confondues à partir de 2. Donc, notre résultat se confirme graphiquement. Ce n'est pas une preuve de graphique, mais ça permet quand même de donner une bonne visualisation du problème. Vous voyez d'ailleurs sur ce dessin les différentes parties affines de nos valeurs absolues. Ce qui fait que ce sont des exercices dans lesquels on raisonne par intervalles. Vous voyez, de moins l'infini jusqu'à 4 tiers ici, jusqu'à ce sommet-là. Ensuite, de 4 tiers à 2. Et après, de 2 jusqu'à plus l'infini. Voilà. J'espère que ça vous a permis de vous entraîner. Je vous souhaite une bonne fin de journée. A bientôt.